Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai une histoire qui n'a rien à voir avec la séduction propre mais qui est plutôt à voir avec la manière dont on peut parler aux gens, surtout pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par le fait de se faire des amis, le développement personnel et les relations entre personnes. J'ai heureusement eu un accident à vélo, pas trop grave heureusement, je suis toujours là, j'ai toujours mes deux jambes. En fait, j'étais à Vélib, si vous n'êtes pas pareil, Vélib c'est les vélos publics qui sont disponibles pour tout le monde et en fait c'est un truc que j'ai fait depuis quelques mois même déjà et je n'ai pas eu de grosse chute jusqu'à ce jour-là où j'étais à côté du Louvre et je rejoignais quelqu'un dans le 9e et je passais un peu par là. Il y avait des feux qui étaient verts donc ce n'était pas de ma faute mais il y avait une fille qui traversait le passage après, enfin quand le feu était vert pour la circulation. Elle n'avait pas regardé et moi je roulais assez rapidement donc je n'ai pas trop le temps de rater. J'ai freiné d'urgence et je suis quand même rentré dedans donc la fille heureusement j'avais pu freiner juste à temps mais il n'y avait pas de mal mais je lui ai tapé quand même un peu et je dis ben est-ce que tout va bien ? Il n'y avait pas de blessure donc ça allait et j'ai dit ben il faut que tu fasses gaffe parce que sinon tu vas te faire mal. Et la fille elle m'a regardé avec un air très 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 bizarre et souri et je disais j'ai dit mais qu'est ce qu'il y a ? Elle m'a dit c'est tellement bizarre et c'est tellement rassurant de voir qu'il y a quelqu'un qui ne pense pas qu'à sa tranche. Et je dis il faut que tu expliques je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Elle m'a dit ben écoute tu viens de me rentrer dedans à la vélo. J'imagine que toutes les autres personnes, toutes les autres personnes qui auraient fait ça m'auraient dit mais arrêt tes conneries, t'es folle ou quoi. Sauf que toi elle m'a dit sauf que vous, vous voyez sauf que vous, vous m'avez dit de faire gaffe parce que je vais me faire mal à moi. La première personne qui était dans votre tête c'était moi même, c'était pas vous. Et c'était après réflexion que je me suis dit ben oui en fait justement c'est la manière dont on s'intéresse aux gens même si voilà moi j'aurais pu te blesser, je pourrais même prendre vraiment une grosse blessure vu la vitesse avec les jouets roulés. Je pensais pas à ma tranche, je pensais à elle. Et c'était vraiment juste le changement dans la formulation de ma phrase. Plutôt que de dire arrête tu vas me faire mal, tu aurais pu me tuer, qu'est-ce que tu étais en train de faire, j'ai dit la prochaine fois tu pourrais te faire mal donc fais gaffe. C'était elle la première pensée, ma première pensée c'était pour elle. Et ça avait fait un tel effet sur elle tout de suite, elle m'avait fait la réflexion. Et franchement je n'ai pas pensé au moment parce que j'ai tendance à être comme ça. Mais je me suis dit que ouais c'est important donc je préconise à tout le monde d'être un peu comme ça. Et après j'ai un bouquin que je recommande toujours, c'est le « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. En fait ce bouquin, il y a le même principe qu'il est écrit là-dedans. Le principe c'est de s'intracer aux autres. Si on s'intéresse aux autres, on devient quelqu'un automatiquement intéressant mais aussi quelqu'un qui se démarque un peu des autres et quelqu'un qui peut se faire des amis. Je ne vous demande pas d'aller prendre un vélo et de foncer dans les jambes, bien sûr. Mais si il vous arrive quelque chose ou si vous êtes en train de parler à quelqu'un, posez-vous les questions « Est-ce que je m'intéresse à moi ou est-ce que je m'intéresse à la personne ? » On a tendance, et c'est dans la nature humaine, d'être assez égoïste et de penser toujours à nous-mêmes « Comment je peux faire pour avoir plus de temps ? Comment je peux faire pour avoir plus d'argent ? Comment je peux faire pour avoir ci ou avoir ça ? » Et voilà le but de cette courte vidéo, c'est de dire si on pensait tout d'abord aux autres personnes, qu'est-ce que ça ferait ? En fait, ça ferait qu'on ait quelqu'un qui est toujours à le droit d'avoir des envies pour soi-même mais aussi qui s'intéresse aux autres. Et peut-être en s'intéressant aux autres, on peut devenir une meilleure personne soi-même et aussi peut-être qu'on peut faire du bien autour de nous. Et ça peut vous aider à faire des envies, à faire des connaissances et même si on va jusqu'à dans la séduction, ça peut aider à être quelqu'un qui est une marque des autres, qui a aussi la clé de la séduction. C'est d'être quelqu'un qui est un peu différent, qui a quelque chose que les autres n'ont pas, qui peut être très attirant aussi. Du coup, j'aimerais bien que vous mettiez ça en pratique, que vous appliquez ça. Racontez-moi surtout dans les commentaires, bas l'écran, vos histoires. Si vous êtes arrivé à quelque chose de similaire, si vous arrivez d'avoir une histoire qui est un peu liée à ça, merci de partager ça avec moi parce que je prendrais un plaisir à le lire et peut-être à réchanger là-dessus. Voilà la petite vidéo du jour de ma part, le morning kiss, à très bientôt. C'est parti.